Dès que tu deviens bon dans quelque chose, c'est le moment d'embaucher quelqu'un pour le faire à ta place. Bonjour, mon nom est Nicolas Saint-Gelais, cofondateur et directeur scientifique de Can4Cast. Bonjour, je m'appelle Naïsan, je suis cofondatrice de Can4Cast. Le Can4Cast, ce qu'on fait, c'est de la gestion de l'eau intelligente avec l'intelligence artificielle. On aide les municipalités à savoir à la fois si la qualité de leur eau est mauvaise de baignade avant qu'elle soit effectivement contaminée. Puis on aide aussi les municipalités à savoir si les conduites d'aqueduc qu'elles ont doivent être réparées proactivement avant qu'elles cassent. À Can4Cast, on permet vraiment de passer d'un mode réactif où on attend de voir ce qui va se passer, un mode proactif où on agit avant que les problèmes arrivent. Puis on réussit à faire ça avec les données qui sont déjà disponibles dans la municipalité, d'utiliser ces données-là d'une façon optimale, puis d'amener une information qui est critique à la prise de décision. On réalise rapidement que même si on est un des endroits où il y a le plus d'eau potable au monde, c'est quand même en danger cette ressource-là. Donc comment on peut faire pour protéger cette ressource-là, pour la mettre? Donc c'est vraiment là que vient la motivation. Puis en faisant ça, on sent vraiment qu'on est capable de faire une différence. Donc ça vient vraiment de l'origine de, au Québec, les lacs, on est tellement connectés aux lacs, aux rivières. Parce que c'est tellement quelque chose qui est dans notre ADN un peu, je pense. De mon côté, c'est vraiment de là que ça vient. Un épisode où est-ce que District 3 nous a challengés. Moi, je me souviens très bien. Ce n'était pas un si gros challenge, mais pour nous, c'était gros en tant que scientifiques. On commençait notre premier contrat avec la Ville de Montréal pour la baignade. Et puis à un moment donné, on ne savait pas trop exactement quel genre d'output est-ce que nos clients voulaient et tout ça. Puis Xavier, qui était notre mentor à Détroit à l'époque, nous a dit, bien, invitez-les à manger. Puis vous allez mieux comprendre c'est quoi leur réalité. Puis nous, on s'est regardés, on va appeler nos clients, puis on va les inviter à manger. Ça fait que pendant dix minutes, c'était moi, Nico, le téléphone. Puis on se regardait. OK, est-ce qu'on va réussir à décrocher ce téléphone pour inviter nos clients à manger? Puis là, c'est OK, let's go. On a appelé, ça s'est super bien passé, puis ça a démarré une excellente relation avec nos clients. Je ne savais pas tout ce que ça impliquait de devenir entrepreneur. Puis une chance que je ne le savais pas, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que moi, je sortais du doctorat, puis je me disais, j'ai tellement de capacité. Puis c'est vrai, mais je ne réalisais pas tout ce que j'avais à apprendre à tous les niveaux, au niveau de la comptabilité, au niveau des clients, au niveau de… Donc tout ce qu'on ne savait pas, tout ce qui était, puis en tant que scientifique, souvent on va à l'école longtemps, on apprend. Puis là, on n'est pas habitué d'un Einstein+, parce qu'il y avait une expérience, je pense, dans le domaine privé, mais apprendre par nous-mêmes, puis que c'est correct de ne pas tout savoir, puis d'apprendre, d'être toujours en mode apprentissage, mais aussi qu'il n'y a pas de solution à ce qu'on apprend. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a réalisé avec le temps beaucoup, que c'est à nous de créer notre propre solution, puis on va tester des choses, on va se tromper. Mais ça, c'est quelque chose pour moi qui était une surprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse bonne à la fin. C'est juste, on sait qu'on va aller de A à B, il y a plein de chemins pour y arriver, puis on va faire des erreurs pour y arriver, mais c'est ça. L'important, c'est d'avoir la vision, comme je disais tantôt, mais ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Oui, quelque chose comme le niveau d'un corps fort que ça prend d'être entrepreneur. Tu es tout le temps dans l'inconnu des choses que tu ne sais pas comment faire. Puis dès que tu deviens bon dans quelque chose, c'est le moment d'embaucher quelqu'un pour le faire à ta place. Donc maintenant, la programmation, malheureusement, on aime tellement programmer, mais ce n'est plus nous qui programmons, parce qu'il faut qu'on passe à la prochaine étape de faire grossir la compagnie. Puis donc, tu es tout le temps au moment où tu dois apprendre plein de choses que tu ne connais pas, mais tu as besoin de le faire pour la prochaine étape de la compagnie. Donc, rester dans tout cet inconfort-là, puis naviguer là-dedans, puis se dire que ça va être tout le temps comme ça, ça, c'est à l'apprentissage en soi. Sous-titrage Société Radio-Canada